Exoborn, ça vous parle ? Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va se centrer sur un seul jeu. Un jeu qui a été présenté pendant la conférence des Game Awards. Une cinématique très sympathique. Vous retrouverez les liens en description. Je vais vous détailler un petit peu tout ce que je sais autour du jeu, tout ce que j'ai pu apprendre autour de ce jeu-là. Et si ça vous intéresse, évidemment, vous retrouverez tous les liens associés en description. On est donc sur un nouveau jeu, une nouvelle licence créée sous Unreal Engine 5. Jeu nouvelle génération uniquement vu qu'il sortira sur PC, Xbox Series et PlayStation 5. Il s'agit là d'un jeu de tir d'extraction en monde ouvert. C'est le studio suédois Sharkmob qui s'occupe de Exoborn. Un studio qui a été fondé en 2017 par les membres de The Division. Les membres originels du jeu The Division. En directeur créatif, on a donc l'ancien directeur de jeu de The Division. Le native lead du studio, c'est l'ancien directeur de licence pour The Division. Le CTO, c'est l'ancien directeur technique The Division aussi. Le directeur artistique pour ce projet, c'est l'ancien directeur de marque de The Division. Voilà, ça vous donne un ordre d'idée de ceux qui s'occupent de ce jeu-là. Il y a quand même 400 développeurs à l'intérieur du studio. Ils ont leur propre système de motion capture. Et du coup, ils nous proposent cette nouvelle licence, Exoborn, qui sera un triple A. Parlons un petit peu histoire. Dans Exoborn, vous allez incarner un Reborn. C'est un survivant qui est équipé d'un plan qui lui donne des pouvoirs extraordinaires qui lui permettent d'utiliser des exorings. Les exorings, c'est ce qu'on voit dans le trailer que vous voyez passer en fond là. C'est globalement des exosquelettes. Et c'est grâce à cette technologie que vous allez pouvoir vous battre et survivre. Surtout ça le concept, survivre. Et même prospérer dans un monde en guerre de factions. Des factions hostiles certes, mais aussi et surtout un chaos élémentaire avec d'autres Reborn. Les Reborn, c'est les gars comme vous, qui vont aussi vous poser soucis. Donc à chaque fois que vous allez rentrer dans le monde d'Exoborn, vous allez être mis face à énormément d'ennemis de types différents, avec des dangers très différents et surtout des catastrophes naturelles qui vont venir considérablement modifier votre parcours, vos games. Et c'est ça qui va rendre justement vos parties uniques, toutes très différentes. Pour résumer, on a du PVE prévu avec les factions, donc des factions qui sont en guerre, vous l'avez compris, que vous allez devoir combattre pendant vos missions. La nature, donc ça peut être des tornades, des vents violents, des éclairs, bref, il y a énormément de trucs naturels extrêmement violents. Pour le coup, c'est pas les conditions naturelles qu'on connaît aujourd'hui. Là, on est vraiment dans le hardcore, dans l'apocalyptique en fait. Et derrière, d'autres reborn qui seront certainement les plus difficiles, des ennemis, des mini-boss ou des boss, voire à l'intérieur du jeu. Mais à côté de ça, il y a aussi du PVP. Vous allez devoir vous confronter directement à d'autres joueurs et les combattre dans le but d'extraire un maximum de ressources. Le jeu peut être joué en solo, c'est possible de vous lancer dans la game solo, ou en équipe de trois personnes maximum, donc vous pouvez vous composer une petite team de trois. Vous l'avez compris, c'est l'ancienne équipe de The Division, donc on est un peu dans un système similaire, ça ressemble énormément à la Dark Zone. Le but pour vous est d'aller sur place, de partir avec le meilleur des ressources que vous avez, et d'essayer de rentrer avec plus de ressources que ce que vous n'avez utilisé pendant votre mission. C'est un peu le concept. Mais il précise, on n'est pas dans un univers post-apocalyptique, mais plutôt apocalyptique ou pré-post-apocalyptique. On est pendant en fait, c'est vraiment le monde est en train de se détruire. Donc c'est avant le post-apo. L'originalité et la principale force de ce jeu-là, c'est une composante qu'ils appellent les forces de la nature. C'est une composante ultra importante du jeu parce qu'elle peut vous apporter des avantages et des désavantages. Donc c'est des déchaînements élémentaires mortels et ultra-violents qui sont en constante évolution dans le monde. Et c'est de manière aléatoire, donc ça peut différer en fonction de vos parties. C'est pas forcément les mêmes tornades, même endroit, c'est pas forcément les mêmes éclairs ou voilà. C'est pas forcément les mêmes conditions à chaque fois. Ce qui rend les parties uniques, mais aussi les interactions avec l'environnement unique. Parce que cette météo-là va aussi affecter la dynamique des combats en cours. Par exemple, vous allez pouvoir vous aider de la tornade à vous propulser dans les airs. Vous allez aussi pouvoir combattre à l'intérieur des objets qui vont passer à droite à gauche, qui vont être propulsés dans les airs. Vous pouvez vraiment interagir avec ce genre d'événements. Et évidemment, combattre aussi dans ce genre de conditions, ce qui peut être assez sympathique. Il est également précisé que ces événements naturels se comportent de manière un petit peu bizarre. Et affecteront, en plus des conditions de bataille dans lesquelles vous vous trouvez, aussi l'environnement proche de vous. Donc ça pourra modifier le décor, modifier les structures et ce genre de choses. L'autre composante importante, c'est les exorings. Donc c'est l'exosquelette que vous transportez, que vous utilisez grâce à l'implant de votre personnage. Il permet énormément de choses. Notamment une grande verticalité, mais on va revenir dessus. Il permet surtout d'utiliser des pouvoirs bruts qui sont en lien avec la nature. C'est aussi l'une des composantes du jeu. C'est-à-dire que les événements naturels qui se produisent vont avoir un impact sur votre exorings. S'il est adapté à ce genre de météo, il va pouvoir être avantagé à ce moment-là. On peut imaginer, par exemple, un exosquelette adapté à la foudre. La foudre va venir recharger plus rapidement, par exemple, vos compétences. Voilà, ce genre d'effet. Donc c'est important de bien choisir aussi votre exorings à la base. Mais les exorings sont aussi attitrés à des styles de gameplay. Si vous êtes plutôt défensif, plutôt furtif ou plutôt à l'assaut, en attaque directe, vous avez des exorings qui sont spécialisés, on va dire, là-dedans. Donc après, c'est à vous de tirer les avantages et les faiblesses des exorings, de les utiliser dans les meilleures conditions possibles. L'autre chose que je vous ai mentionné, c'est la verticalité. Le jeu est extrêmement vertical, d'une part par rapport à la nature qui va venir vous propulser, etc. Et vous l'avez vu, il y a pas mal de buildings, donc c'est quand même assez vertical. Les exorings aident à ça, vous avez énormément de possibilités de vous déplacer avec. Les grappins, parapentes, on verra ça un petit peu après aussi dans le trailer. Et la verticalité semble aussi très importante sur le studio. Vu qu'il le précise, un exoborn proposera un gameplay vertical des plus uniques de l'industrie. C'est vraiment un axe important aussi pour ce jeu-là. De notre côté, on va avoir aussi tout ce qui est missions, exploration et PVPVE, en fait. Ça s'appelle les événements et missions publiques. Donc quand vous rentrez sur la map, pour aller faire des extractions, vous avez des événements qui vont se positionner à droite, à gauche, sur lesquels vous pouvez aller, sur lesquels vous allez récupérer certainement les meilleurs items, les meilleures ressources. Donc ça va être des combats assez compliqués, mais qui donnent beaucoup de récompenses. L'inconvénient, évidemment, c'est que c'est l'endroit où vont se regrouper les joueurs, et c'est là que vous allez affronter certainement le plus de joueurs différents. Cela dit, vous n'êtes pas du tout obligé d'affronter les autres joueurs. Vous pouvez les esquiver, aller faire votre vie de votre côté, en faisant une extraction, en restant sécurisé, on va dire, dans le monde. Moins vous prenez de risques, plus vous avez de chances de repartir avec quelque chose, et plus vous prenez de risques, plus vous avez de chances de repartir avec du matériel intéressant. S'il est possible d'éviter les autres joueurs, il n'est pas possible, par contre, de les empêcher de venir dans votre partie. C'est un jeu PVP, ce n'est pas du tout désactivable, c'est aussi précisé par le studio. Mais ils expliquent aussi que le jeu se veut très accessible, donc très facile à prendre en main sur ses mécaniques de base. Donc vraiment, tout le monde pourra se lancer dans l'aventure sans souci. Par contre, si vous persévérez dans l'aventure et que vous voulez vraiment approfondir le gameplay, il est extrêmement complet et beaucoup plus difficile à maîtriser. Très pointu sur la gestion d'équipement, la gestion de l'environnement, les armes, etc. L'autre axe important, du coup, c'est bien la fabrication et la personnalisation dans ce jeu-là. Il va falloir vraiment s'adapter au fil du jeu avec les meilleures ressources possibles pour personnaliser votre personnage et bien choisir les équipements en fonction des missions que vous comptez faire. Au niveau des armes, par exemple, elles peuvent être améliorées. Vous pouvez aussi les fabriquer complètement. Elles sont personnalisables en termes d'esthétique, mais aussi en termes de variation. C'est-à-dire que chaque arme a la possibilité de faire autre chose et ça, c'est à vous aussi de le personnaliser. Ce qui promet donc une progression constante pour le joueur avec de nouvelles améliorations à ajouter à son set, avec des nouvelles combinaisons à essayer. Et pour ça, vous pourrez compter sur des alliés PNJ, ils parlent de ça, qui vous aideront tout au long du jeu à améliorer votre équipement. On parlait des armes, mais ce n'est pas les seuls axes d'amélioration. Vous pourrez aussi, par exemple, modifier l'apparence de votre personnage en fonction de vos préférences. Là où l'enjeu est plus intéressant, du coup, c'est sur cette fonctionnalité de gameplay d'extraction. Vous avez la possibilité de jouer, on va dire, assez safe et de récupérer des ressources à droite à gauche sans confrontation réelle, en évitant un maximum les joueurs. Par contre, si vous décidez d'aller plus dans le tas, plus dans le fight, aux endroits les plus intéressants du jeu, vous allez rencontrer beaucoup plus de résistance. Et ce gameplay est centré sur l'objectif de tout risquer pour obtenir plus de récompenses. Parce que vous avez aussi le risque de perdre ce que vous avez. Et ça, c'est assez intéressant aussi. Ça permet de jauger le risque et de s'adapter mieux en fonction des situations. Il est également précisé qu'il y aura des véhicules qui seront disponibles pour se déplacer à l'intérieur de la map ouverte. Il précise aussi d'autres modes de transport, mais on n'a pas plus de précision que ça pour le moment. Dernière chose, il faut mention aussi du scénario passionnant, d'après ce qu'ils nous disent, qui recèle de nombreux secrets à découvrir et évolue au fur et à mesure de votre progression dans le jeu. Sachant que le jeu se passe dans le comté de Colton, aux Etats-Unis. Il précise que c'est une région des Etats-Unis qui possède une nature et une culture intéressante, riche et unique, qui n'est pas justement très médiatisée et qu'on voit très rarement à l'intérieur des jeux vidéo. Donc c'est pour ça qu'ils ont choisi de se déporter un petit peu ici. Bref, vous l'avez vu, pour tous ceux qui aiment les jeux d'extraction, coopératif, un peu de PVP, en fait un petit peu à la sauce Dark Zone de The Division, là on a quand même quelque chose qui semble assez solide. Je vous rappelle que c'est un triple A. Et on va terminer cette vidéo en allant tranquillement regarder le trailer. Je reste avec vous parce que j'ai pas mal de choses à vous dire dessus. C'est parti, let's go ! C'est la version VOSTFR, donc on a les sous-titres, tout va bien. Donc ici, premier plan, et je fais pause tout de suite. Ici, premier plan, on voit du coup la tornade, qui sera l'élément principal de cette cinématique. Mais encore une fois, des éléments, il y en a beaucoup d'autres. Le personnage principal se fait expulser. On voit qu'il perd un objet important. Donc ce petit module, ce petit boîtier, c'est ça qu'il cherche à extraire en priorité. Donc certaines données peuvent être aussi intéressantes. On va pas extraire que des armes finalement. Et on y voit aussi un méchant et un pouvoir par la même occasion. Vous voyez une des capacités qui sera certainement disponible dans le jeu. Une espèce de bouclier qui permet de se protéger. Donc style plutôt défensif celui-ci. Alors que l'autre, vous voyez, il a un style quand même plus offensif. On voit aussi arme à feu, donc fusil d'assaut, pistolet, pas mal de petits trucs comme ça. Il récupère et là, pareil, deuxième pouvoir, la possibilité de propulser comme ça les ennemis. On voit une sorte d'onde de choc. Ça le propulse contre le mur, mais ça va aussi lui faire traverser le décor. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a possiblement aussi quelques petites destructions. Bon là, c'est une vitre, ça semble assez logique. Il le fait lui-même et il est aspiré directement par la tornade. Ça nous permet de voir aussi comment ça fonctionne dans ce genre d'environnement. Donc la tornade, il tourne autour du bâtiment. Des objets qui volent aussi dessus. Et vous voyez carrément l'ennemi avec lequel il se battait. Il est posé là sur le bus scolaire, tranquille. Donc on peut certainement aussi s'agripper là-dessus. Le grappin, vous le voyez utilisé, c'est par l'ennemi. Donc est-ce que c'est offensif ? Est-ce qu'on peut se déplacer avec ? Certainement les deux. Le corps à corps avec le couteau. Et vous le voyez, il utilise aussi une sorte de planeur, un truc. Ça fait penser à Just Quash. Je ne sais pas ce que vous pensez avec le grappin, le côté tornade, le côté machin. C'est un peu dans cette idée-là. Vraiment, la météo apocalyptique va être très utile dans ce jeu. Donc il se pose. Le deuxième arrive aussi en parapente à ce moment-là. Le petit face-à-face. Il court. Il va utiliser certainement encore une fois le truc pour bump. Et vous voyez que le bus lui retombe dessus. Donc il y a cet aspect aussi qui est remis en avant. Le côté, les éléments qui viennent modifier l'environnement. Et voilà, on n'est pas à l'abri de se prendre des machins sur la tronche. C'est aussi ce qui est montré par le biais de cette cinématique-là. Donc, sauvé par sa pote. Donc pareil, vous voyez des skins. Alors, on ne sait pas si ce sera les skins de personnages dispo prédéfinis dans le jeu. C'est possible. Et là, l'avion qui est le truc d'extraction. Tout ce que vous avez sur vous et qui est important et que vous voulez sortir de la zone. Il faut aller l'extraire. Et ça, c'est le véhicule d'extraction. Mais vous voyez arriver à gauche, là, une équipe ennemie, en fait. Donc, vous voyez, il y a trois types sur le côté gauche. Vous voyez, il y a d'autres types qui arrivent en haut à droite. Et ça nous permet aussi de voir un peu la map. Ça, c'est très certainement les points d'extraction. Généralement, ils sont bien montrés comme ça dans ce type de jeu. Vous voyez ici aussi, en fond, une explosion assez importante. La map a l'air vraiment gigantesque. Encore une fois, c'est en monde ouvert. Donc, il va y avoir de quoi faire. Une tour, là, qui a l'air de ressembler à celle sur laquelle on était, où il y avait la tornade. Donc, vous voyez une autre tornade aussi dans le coin, là. Vous voyez deux joueurs en fond. Il y a vraiment pas mal de monde. Et tout le monde se dirige plutôt vers le même point, c'est-à-dire pour extraire leurs ressources. Donc, vous avez une équipe à droite, à gauche, et une équipe qui arrive sur le côté droit. Alors, vous voyez encore des explosions, là, qui se font dans le fond. Si vous regardez vers ici, là, bam, ça explose. Donc, voilà, beaucoup d'interactions. Et ça finit en nous mettant maîtriser l'apocalypse. Et je pense que c'est vraiment le maître mot de ce jeu-là. Ça a l'air sympa dans cette idée-là. Et, bien sûr, vous pouvez ajouter le jeu à la liste de souhaits, si vous le souhaitez. Si c'est un jeu qui vous intéresse, là, ExoBorn, n'hésitez pas à aller cliquer dessus. Je vous ai tout mis un Facebook, Instagram, la chaîne YouTube, etc. Comme ça, vous pouvez suivre un peu l'avancement du jeu, parce qu'il va y avoir aussi des bêta-tests. Donc, si vous voulez participer à tout ça, ou ajouter le jeu directement sur Steam à votre liste de souhaits. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère avoir été clair sur cette présentation d'ExoBorn. Je vous ai fait ça de la manière le plus neutre possible. C'est-à-dire, comme une vidéo, faut-il acheter un. Où je vous présente, en gros, toutes les informations officielles qu'on a. Ici aussi, tout ce que je vous ai donné, c'est très officiel. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le jeu en commentaire. N'oubliez pas le petit abonnement, le petit pouce bleu aussi, si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. A plus, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501